Poussez-vous, poussez-vous ! Si vous êtes d'accord, je vais me charger de... Olégario, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Nous allons reprendre la cérémonie. Monsieur le curé, il ne sait rien passer. Ainsi, nous allons poursuivre la cérémonie. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas marier ce couple. Quoi ? Olégario, Olégario, s'il te plaît, tais-toi ! Aïe ! Pourquoi ? Ça va ? D'accord, la mère de la mariée n'est pas là, mais on lui montrera les photos et... Elle sera contente, hein, mon amour ? Je te mets ça sur les pieds. Marie-Josée, on est paumées au milieu de la forêt en train de chercher ta frangine. J'espère au moins que tu t'amuses au mariage. Voyons. Ma belle, nous nous sommes perdus. Nous allons passer la nuit dans un hôtel dont je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien. J'espère que tu vas arriver au plus vite. Dépêche-toi. Mais aussi, Mariana, pourquoi tu es arrivé si tard ? Qu'est-ce qui t'a retardé ? S'il te plaît, excuse-moi, Santi. C'est que le jour du mariage, il y a plein de choses à faire et... Bon, je trouve que je me suis préparée super vite, tu sais. C'est vraiment pas de chance. T'as vu comme ma mère est tombée ? Il faut dire qu'elle est arrivée en courant et toute affolée. Elle a demandé à interrompre le mariage. Pourquoi elle a dit ça, à ton avis ? J'imagine qu'elle ne voulait pas qu'on commence sans elle, non ? Oui, sûrement. Merci, Seigneur, merci. Enfin, non, la pauvre Prudencia s'est donné un mauvais coup. Tu sais que tu travailles d'une manière bien mystérieuse, toi ? Qu'est-ce que tu dis, mon cœur ? Ah, non, que... Que cette pauvre Prudencia ne s'est pas ratée en tombant. Ah oui, la pauvre, quelle malchance. Mais tant mieux, parce qu'ils ne se sont pas volés. Chut, tu vas te taire, oui. Ça va pas, Maya ? Comment tu peux dire des choses pareilles ? Tu m'attends, je reviens. C'est pas grave, ne vous en faites pas. Vous vous marierez un autre jour. Si c'était si facile. Voyez le bon côté des choses. On va donc faire deux fois la fête, une fois maintenant, et le jour où vous vous marierez à l'église. Non, pas de fête ni rien. Aujourd'hui, il n'y a rien à fêter. Comment ça, loupé ? Ah non, les bonnes choses comme l'âme Santa a préparées vont se perdre. Ah non, pour ça, il n'y a aucun problème. J'aurai de l'avance au restaurant pour quelques jours, comme ça. Là-bas, tout se vend. Et si Santia est d'accord, eh bien, on repousse la fête au jour où Dieu voudra bien qu'elle se marie. Je le suis, maman. Je ne suis pas d'humeur pour faire la fête. Bien, maintenant, il ne reste plus qu'à se dire au revoir et à rentrer chez soi. On y va. Salut, Balmira, c'est moi. Vicente, quelle surprise. J'ai eu vraiment de la chance d'entendre le téléphone, parce que là, je suis à l'église. Oui, je t'ai déjà appelé. Qu'est-ce que tu as ? J'ai besoin de te voir. Je suis mal, Balmira. Ensuite, alors ? Là, je ne peux pas me libérer, c'est impossible. Il faut que je te parle d'urgence. Je suis très mal, Balmira. Je t'assure que je ne peux pas. Écoute, tout ce que je te demande, c'est d'être vigilante. Et ça n'aurait pas dû se passer. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Il traverse des moments difficiles et je suppose que... Il a besoin de trouver des coupables. Et ça me fait mal. Lui et moi, on est amis, mais quand même... Mais attends, il croit toujours qu'on sort ensemble ? Franchement, c'est n'importe quoi. Ne me dis pas qu'il est revenu là-dessus, quand même. Merci. Du coup, on en est même arrivés aux mains. Comment ? Écoute, Laura. Je te jure que j'ai tout fait pour l'éviter, mais il a raconté à Vivi qu'on était amants. Et la pauvre Vivi le vit très mal avec la grossesse. Ah, ouais, j'imagine. Mais tu sais quoi, Laura ? Ce qui me blesse le plus, c'est qu'il y croit. Laura, il y croit dur comme fer. Eh bien, c'est son problème. Arrête de te torturer. Je te trouve trop patient avec lui. Pas cette fois, non. Je n'aurais pas dû me battre avec lui, je t'assure. Et j'ai peur qu'il vienne te dire la même chose. Non, t'inquiète pas. S'il vient, j'ouvrirai pas la porte et puis c'est tout. Merci de m'avoir appelée. Allez, va te reposer. Je t'aime, Santi. Je t'aime de tout mon cœur. Mais je dois renoncer à toi. Même si aujourd'hui, on a presque été mariés femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Mariana. 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 On peut savoir où tu vas ? À cette heure-là ? Quoi ? Ta nuit de noces s'est tellement mal passée que t'es obligée de t'enfuir en courant. Tu sais quoi ? Je n'ai pas de temps pour les explications. Alors si tu veux bien m'excuser. Et tu dois déjà fausser compagnie à Santi. Enfin, fillette, tu devrais aller dormir. Il est super tard pour une gamine de ton âge. C'est pas toi qui va me dire ce que je dois faire. On dirait que t'as oublié de mettre tes pompes. C'est bizarre. Ça doit être ton habitude. Qui est-ce que tu fuis ? Non, 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 non. Je ne fuis pas. Je sors discrètement parce que je vais travailler. Et parce que tout le monde dort et que je ne veux réveiller personne en faisant du bruit. Ah oui, évidemment. Attends, je n'ai absolument pas à me justifier auprès de toi, espèce de petite fouineuse. Alors, excuse-moi. Non, non, je ne t'excuse pas. Ce n'est pas juste que tu ne saches pas apprécier l'homme merveilleux que tu viens d'épouser. Écoute, Maya. Je suis désolée que tu sois folle de rage parce que Santi s'est mariée avec moi. Mais c'est comme ça. Et je n'ai pas le temps d'écouter tes jérémiades. Et pour que tu ne t'imagines pas des choses, je t'explique. Ok ? Je vais voir ma mère. Je suis très inquiète pour elle. Et après ça, j'irai au bureau. Bien que je sois jeune mariée, je dois quand même aller travailler. Et Santi le sait bien. Tu es contente ? Oui, très contente. Parce que le plus vite Santi sera enfin dégoûtée de toi, mieux ce sera pour moi. Non, Maya, c'est impossible. T'en es sûre ? Enfin, Maya, pourquoi tu dis ça ? Comment tu sais que Mariana est partie ? Je l'ai vue, maman. On ne me la fait pas. À cette heure-là, on ne laisse rentrer personne à l'hôpital, je t'en prie. Bon, et si tu l'as vue sortir, il est possible qu'elle soit rentrée sans que tu t'en aperçois aussi ? Non, 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 non. Elle a bien précisé qu'après l'hôpital, elle allait travailler. Non, mais qui va travailler à 5h du matin, hein ? Ça tient pas debout. Ah, tu sais, dans le milieu de la presse, il travaille toute la nuit. Oui, et en plus, tu n'as pas à faire ta mauvaise langue. C'est logique qu'elle ait voulu rendre visite à sa mère après son malheureux accident. C'est normal, ça. Elle a beau être jeune mariée, mais une mère reste une mère. Bien sûr, Florey ! Oui ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle est partie. Mariana est partie. Une journée, et elle m'a laissée tout seule. Ça se voit. Arrête. Relax, idiot. Elle dit pas qu'elle te quitte. Elle dit qu'elle va voir Prudencia et qu'elle va travailler. Enfin, s'il te plaît. Le lendemain même de son mariage, elle aura pas dit qu'elle se marie ? Pourquoi elle a pas attendu que je me lève ? Pourquoi elle m'a pas réveillée ? On y serait allés ensemble. Je suis son époux, non ? Ça. C'est chaud. Maya. Bon, moi non plus, je ne pouvais pas le croire, mais je vous jure que je les ai vues toutes les deux en même temps. Comment c'est possible ? Aucune idée, mes mots. Je connais pas l'histoire, mais on dirait que c'est sorti de la tête d'un romancier. Mais c'est bien réel. Attends, tu es sûre que ce n'est pas une blague ? Ah, Juanca, bon sang, je ne plaisanterais pas avec ça. Donc c'est pour ça qu'il est super important qu'on retrouve Fede parce qu'il n'a pas enlevé la bonne jumelle, vous comprenez ? Non ? C'est pas possible. Elles se ressemblent au point qu'on peut les confondre ? Non, 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 c'est incroyable. Elles ne se ressemblent pas, elles sont identiques. Debbie. Marie-Josée. Merci de faire ça pour moi. Vous êtes des super potes. Ok ? Pourquoi vous me fixez ? Marie-Josée, j'ai dû leur dire la vérité. Ça te dérange ? Non, bien sûr. Tu as bien fait de leur dire, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas croire que vous soyez deux. À moi non plus. Non, mais quand vous nous verrez ensemble, vous n'aurez plus le moindre doute. Fédé. Fédé, 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 réveille-toi. Réveille-toi. Quoi, quoi, quoi ? Il y a quelque chose dehors. Je crois que c'est un animal. Dépêche-toi. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. C'était quoi ? Ça doit être un ours. Non, plutôt un raton laveur affamé. Peu importe, fais quelque chose. Allez ! C'est qui, ça ? Marie-Josée ? Marie-Josée ? Marie-Josée ? Et en plus, je te le devais. Pourquoi tu me le devais ? Bien sûr, tu te souviens comment on s'est rencontrés ? Je ne t'ai même pas emmené à l'hôpital. C'est vrai. Et j'ai eu beaucoup de chance de ne pas mourir chez toi. Espèce de barbare. Bon, écoute, je ne sais pas si c'était la décision la plus sensée, mais en vérité, je ne la regrette pas. Non, mais moi non plus. D'ailleurs, je crois que c'était la meilleure à prendre parce que j'ai pu rencontrer un ami formidable. Bon, alors, dès qu'on arrive chez toi, tu m'invites à boire un café. Parce que maintenant, tu dois me raconter pourquoi tu voulais annuler le mariage de Mariana. Oui, 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 bien sûr. Mais attention, doucement. Oui, ça va aller. Tu vas bien ? Il ne t'a pas fait de mal ? Non. Non, bon, hier soir, il a été un peu brutal, mais il est resté tranquille. Je suis dégoûtée d'avoir raté mon mariage. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'expliquerai plus tard. C'est hallucinant. Elles sont identiques. Quai de toi ? Chut ! Ferme-la ! Ton pote le dingue va rappliquer s'il entend. Où est Fédé ? Il est parti par là, derrière la maison. Allez, dépêchez-vous. Il faut y aller avant qu'il revienne. Je suis contente de te retrouver saine et sauf. Tu te rends compte ? Je n'aurais jamais pensé que je puisse être si contente de te voir. Tu me fais un câlin ? Vicente. Palmira, je suis content que tu sois venu. Je me sens très mal. Je vais mourir, Palmira. Bon, on bouge ? Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe avec Fédé ? Je veux lui parler. Bon, dans ce cas, j'en profite pour aller aux toilettes. On va aller le chercher à Juanca. Viens. Le voilà ! C'était qui, là ? C'était qui dans la voiture ? Attends, non, non, non. T'allais te sauver ? Non. Attends, dis la vérité. Tu allais me laisser tout seul ? Non, Fédé. Quoi ? Tu vas encore piquer ta crise ? Laisse-moi au moins t'expliquer. Je veux rien savoir. Viens avec moi. Lâche-moi. Tu rentres, tu rentres. Dépêche-toi. Lâche-moi, Fédé. Lâche-la, Federico. Santi. Faut-moi la paix. Calme-toi, tu vas casser la vaisselle de maman. Ça va, laisse-moi tranquille. Non, je ne vais pas te laisser tranquille. Tu critiques toujours papa pour ses crises de colère et t'es exactement comme lui. Ah oui ? Donc d'après toi, c'est normal que Mariana disparaisse au petit matin comme une voleuse. Non, et elle n'a pas disparu, hein ? Elle t'a prévenu, elle t'a laissé un mot. Ouais. Oui, elle est allée à l'hôpital et ensuite travaillée. C'est si terrible. Qu'est-ce qui te prend ? Elle t'avait prévenu qu'elle pouvait pas aller en lune de miel. Mais Santi, franchement, tu peux pas te mettre à jouer les machos possessifs au début de ton mariage. Ça ne va pas durer. Ah ouais ? Ok, ouais. Ne la défends pas, s'il te plaît. C'est moi ton frère. Non, il n'y a pas de raison. Si, c'est comme ça. Et en plus, explique-moi pourquoi les femmes se défendent toujours les unes les autres. C'est pas juste, ok ? Je suis pas féministe. Je suis juste. Où est-ce que t'as vu qu'une femme devait faire des pancakes à son mari au petit matin avant d'aller travailler ? Ce qu'il y a, c'est que... Je suis inquiet. Pourquoi ? Tu ne devrais pas... Souviens-toi que... Mariana est ton épouse, ta complice. Pas ta fille, ni ton employé. Va vraiment falloir que tu te détendes. Oui, je sais. Je sais, mais... J'essaye, mais elle est... Mariana fait des trucs dingues. Je crois qu'elle est cinglée. C'est sûr. Elle est folle, on est d'accord, mais... L'amour, c'est ça, Sandy. C'est de la folie. Bon. Je ne vais quand même pas me formaliser pour ce qui s'est passé. Pourvu que ce ne soit pas le début de la fin. Sandy ! Tu vois, Fédé ? Tu vois bien que je te disais la vérité. C'est quoi ce délire ? Les connexions sont brouillées dans son cerveau. Allez, dis-lui, petite sœur. Dis-lui. Dis-lui, comment je m'appelle ? Mariana. Et elle, c'est Marie-Josée, ta meuf. Donc ça veut dire que tout ce temps, tu essayais de mettre la main sur la mauvaise jumelle. Non, 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 c'est pas possible. Alors, c'est toi qui devais te marier avec ce pauvre type ? Hé, c'est pas un pauvre type, hein. C'est mon mec. Oui, 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 calme-toi. Il faut le comprendre aussi. Sandy est le fiancé de Mariana. C'est elle que tu as vu avec lui en pensant que c'était moi. Enfin ! Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais on va pas t'embêter avec ça parce que tu vas nous faire une crise cardiaque. Je suis marié avec laquelle ? Avec moi. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi ? C'est une histoire compliquée, Fede. Il vaut mieux qu'on en parle plus tard, d'accord ? Calmement. Mais alors ? Marie-Josée ? Toi et moi, on pourrait, dans ce cas... Non, non, Fede. Oublie ça, d'accord ? Tous les deux, on n'est pas mariés. Et je ne vais pas revenir avec toi. Entre toi et moi, il n'y a plus rien, c'est fini. Attends, Vicente. Regarde. Ce truc, tu en as assez bu. Maintenant, je vais aller te préparer un bon café, bien corsé. C'est dommage que je n'ai pas apporté le remède de mon oncle Milésio, parce qu'avec ça, tu déçoules, on n'a rien de temps. Je ne sais plus où j'en suis, Palmyra. J'ai beau essayer de retourner le problème dans tous les sens... Vicente, mais pourquoi est-ce que tu es allé boire jusqu'à la lotion de rasage ? Qu'est-ce qui t'a pris, hein ? J'ai découvert que Diego et Laura sont amants. Quoi ? Non, 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 ce n'est pas possible. Non, je ne crois pas, Laura ne te ferait pas ça, et encore moins Diego. Non, parce que Diego est très amoureux d'Anna Lorena, non. C'est ce qu'il dit, Palmyra, mais c'est faux. Je sais qu'il est amoureux d'elle. Ils passent du temps ensemble, ils se saoulent ensemble. Ils parlent de tout. Tu te fais des idées, ils se connaissent et ils s'entendent très bien. Oui, je dirais même qu'ils s'entendent trop bien. Maintenant, je comprends pourquoi Laura a quitté la maison. C'est clair, pour vivre sa romance avec Diego. C'est pour ça qu'elle nous a abandonnés, moi et Debbie. Palmyra. Palmyra, toi, tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. Oh, Vicente. Si la fiancée de l'autre, c'est elle, pourquoi tu ne veux pas revenir avec moi ? Parce que j'ai compris que je n'étais pas amoureuse de toi, Fede. Attends, mais... T'as rien à voir avec ce type-là, ou si ? Oh, Fede, si tu savais, c'est vachement plus glauque que tu ne peux n'imaginer. Bon, si on y allait maintenant, je t'expliquerai tout à la maison. Pas question. Personne ne s'en va avant que je ne sache pourquoi. Comment ça se fait que Mariana est celle qui s'est mariée avec moi ? Ou bien vous avez planifié ça pour vous moquer de moi ? Pourquoi vous m'avez fait ça ? Pourquoi ? Arrête, Fede, ne crie pas, d'accord ? Non, 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 réponds-moi ! Pourquoi tu as échangé avec elle, hein ? Pour me rendre fou ? Ah non, non, c'est pas cool, les filles, non ! Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu te fiches de moi ? Pourquoi tu me traites comme ça ? Pourquoi ? Fede, Fede, rien de tout ça n'a été calculé, ok ? Et je sais que tu as raison d'être en colère, et c'est vrai. La victime dans l'histoire, c'est toi. Et j'en suis vraiment désolée. Alors ça, c'est dingue. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton désolé ? Vous m'avez détruit ma vie. C'est pas juste, non, 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 ça n'en restera pas là, ok ? Qu'est-ce qui te prend, Fede ? On n'est plus amis, c'est ça ? Ni amis, ni rien ! Fede, s'il te plaît, baisse ton pistolet, tout de suite. On s'est fait assez de mal comme ça, baisse ton arme, s'il te plaît, Fede. Je suis le seul à souffrir ici. Là, la victime, c'est moi, pas vous ! Fede, 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 non, arrête. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Viens par là. Arrête, Fede, laisse-la tranquille. Non, ne me parle pas comme si on était potes. Ah bon ? Pourtant, hier soir, c'est pas toi qui es venue te blottir contre moi ? Mariana, s'il te plaît, t'es toi. Qu'est-ce qui se passe ? Fede, c'est pas un jouet. Baisse ton arme. Non, 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 t'emmêle pas, Juanca. Écoute-moi. Toi, tu n'as rien à faire ici. Va t'en, fichez le corps, retournez d'où vous venez ! Hé ho, arrête ton cirque, Fede, baisse ton pistolet. Ça va pas, t'es devenu fou ? Oui, oui. Parce que ces deux garces m'ont rendu fou. Alors, comment on fait parce qu'aucune des deux ne s'en va ? Qu'est-ce que tu fais ? Je lis un magasinement. Sur quoi ? Bien, c'est un dossier sur la grossesse et le développement émotionnel. Ah, c'est intéressant. Je trouve. Tu veux que je te le lise ? Oui, lis-le-moi. Bien que, évidemment, je ne vais pas tomber enceinte à nouveau à mon âge. Maman. Ça me fait tellement plaisir que tu prennes ta grossesse au sérieux. Parce que, même si tu restes ma petite fille, tu vas devoir prendre soin de cet enfant que tu vas mettre au monde. Oui, maman. Je veux que ce soit un bébé heureux, éveillé, souriant. Et qu'il se sente aimé de nous tous. Qu'il ne soit jamais un enfant rejeté. Bien sûr que non. On va tous l'aimer et prendre soin de lui. Toi aussi, tu dois faire attention à toi. Que tu ne manques pas de vitamines, ni d'acide folique, ni de calcium. Tu dois faire ta visite médicale tous les mois. Faire tout ce que tu peux pour ton enfant, pour qu'il ait une vie heureuse. Oui, maman. Je te promets. Ah, ma chérie. Tu n'imagines pas comme je me sens foutive. Mais pourquoi, maman ? Pour avoir trop tardé à t'informer de choses très importantes. Non, maman. Tu n'as rien à te reprocher. Je le savais. Oui, mais j'aurais dû être beaucoup plus vigilante avec toi. J'aurais dû arrêter de te voir comme une fillette innocente et j'aurais dû briser mes tabous bien avant. J'aurais dû te parler clairement de tout ce qui concerne le sexe et des conséquences possibles. Pardonne-moi. Si je l'avais fait, tu ne serais pas là aujourd'hui. Maman, tu n'as rien à te reprocher. Tu penses que les filles de mon âge n'ont pas eu d'éducation sexuelle ? Je savais ce qui allait se passer. Mais non, je n'ai pas fait attention. J'ai été bête, je n'ai pas d'excuses. Bon, allez. C'est inutile de culpabiliser. Maintenant, il est important que tu t'informes et que tu t'en renseignes sur Internet. Et puis, je vais t'inscrire à des cours prénatoux. Merci, maman. Ce serait bien parce que... Parce que je ne veux plus jamais commettre d'erreurs. Maintenant, mes erreurs affecteront aussi bien mon bébé. Bon, allez, allez. Si tu me lisais cet article qui a l'air super, vas-y. Bon, le mariage a été un désastre. Vous ne me croiriez pas si je vous racontais. C'était un peu comme votre mariage à vous. On peut savoir qui se mariait ? Ben, c'était le frère de ma Lorelai. Ah bon ? Santiago s'est marié ? Oui, mais pas complètement. Ils ont juste pu faire le mariage civil parce que... le mariage à l'église a dû être suspendu. Et... et pourquoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La maman a fini à l'hôpital. Si. Non, sérieux, pourquoi ? Vous êtes sérieux ? Tu ne peux pas imaginer. Tais-toi, Carmela. Très bien. Excuse-moi, ta conversation paraît très intéressante, mais je vais travailler. Non, Diego, attends, attends. C'est à propos du mariage. Je voudrais qu'on parle tous les deux. Parler de quoi ? De toi, de moi, de tous les enfants de Narciso-Bouran. Allez, Fédé, donne-moi ton arme. On va en finir avec cette tragédie, mais... De quoi tu parles ? La tragédie a déjà eu lieu. Tu ne vois pas qu'elles sont deux ? Elles se sont fichues de moi ? Elles ont détruit ma vie ! Réfléchis, Fédé. Ce n'est pas comme ça que tu résoudras le problème. Non, 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 n'approche pas. Fédé, s'il te plaît. Tu ne veux pas finir en prison, non ? Tu vas gâcher ta vie. Ma vie ? C'est de t'arrêter quand... Quand Marie-Josée m'a quittée ? Non. Non, fais dé, pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Mais tu l'as fait ! Lâche-moi ! Lâche-moi, Mémo ! Lâche-moi, tu me lâches ! Lâche-moi ! Comment ça, tous les enfants de mon père ? Je ne comprends pas. Oui, moi non plus. De quoi tu parles, Légario ? Attends, attends, attends. Quelle partie tu ne comprends pas dans ce que je viens de te dire ? Je veux parler à Diego. Une discussion entre frangins. Écoute, nous aussi, on fait partie de cette famille, figure-toi, mon cher beau frère. Alors, de la tienne, parce que de la mienne, non. Et en plus, nous autres, est-ce qu'on vient se mêler de vos histoires de frangines ? Vivi, tu veux bien nous laisser parler seul à seul, s'il te plaît ? Très bien, Diego, je vous laisse, mais seulement parce que tu me le demandes, ok ? Ne ris pas. Allez bien, Tiffany, on s'en va. Ok, merci, je te rejoins dans la chambre. Hé, ma cochonne, je vais te rejoindre dans un instant. Ramona ! Dehors. Oui, monsieur. Dodi, Dodi, Dodi ! Qu'est-ce que t'attends ? Aïe ! Dis-moi, Olegario, pourquoi est-ce que tu veux parler de mon père, maintenant ? C'est notre papa. Le tien, le mien et des deux. Qu'il rompt pour l'empêche pour le garder. Olegario, 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 je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux savoir ? Là, entre nous. Tu lui connais combien d'enfants, à papa ? Ben, je croyais qu'on était deux avant que t'apparisses. Pourquoi ? Viens. Viens par ici, parce que... Maintenant, tu vas prendre un bain, même si ça va pas te dessouler, hein ? Pendant ce temps-là, je vais te faire le bouillon de poulet de ma grand-mère qui ressusciterait un mort. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? Tu es belle, Palmira. Oh, Vicente. Non, 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 lâche-moi, c'est pas bien. Pourquoi on ne règle pas l'affaire qu'on a en suspens tous les deux ? Non, Vicente, n'insiste pas, je suis sérieuse. Palmira, je sais que tu en as envie. Non, Vicente, je t'assure que non, et encore moins sous ton toit. Je suis sûre qu'on le regretterait. Pourquoi est-ce qu'on le regretterait ? Et alors ? Ça t'a beaucoup pesé de savoir que tu avais un autre frère ? Écoute, Olégario, je vais te dire la vérité, est-ce que tu pourras l'entendre ? Après avoir grandi avec l'idée qu'à la maison, il n'y avait que Marie-Josée et moi, ben oui, j'ai beaucoup souffert en apprenant que j'allais devoir partager mon père avec un autre frère. Je vais pas te remettre à ta place, seulement parce que j'ai des choses plus importantes à discuter avec toi. Et ? Comme quoi ? Diego, là entre nous, tu es bien sûr que Marie-Josée est la fille légitime de Narciso Louran. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben évidemment que je suis sûr que Marie-Josée est ma sœur. Pourquoi tu me demandes ça ? Aïe, 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 Diego. Je ne sais pas. Je me suis mis à avoir des doutes, figure-toi. Comme moi, je suis venu me présenter si longtemps après. Mon père devait être un sacré chaud lapin, non ? Je me dis qu'il a peut-être semé des petits Louran dans tous les coins. Tu connais la fiancée de Santi ? Non. Et la mère de Mariana ? Quelle Mariana ? Tu vois ? La fiancée de Santi, frangin. Ben non. Comment elle est ? Elle est mignonne, mais c'est pas important. Dis-moi une chose. Tu connais ou tu connais pas la mère de la fiancée ? Bon sang, Olégario. Je connais pas la fiancée, alors la mère ? Pourquoi es-tu sûr que Marie-Josée est bien notre petite sœur ? Ah ! Mémo, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas bien ? Oui, va vite à la bagnole, allez ! Arrête, Félix ! Arrête ! Allez, à la voiture ! Mariana, viens en s'en va. Fichons le corps, vite ! Reste ici, Mémo ! Je dé, arrête ! Tu n'as pas le droit. Elles sont mes femmes, toutes les deux ! Elles se sont moquées de moi. Je le fais pour ton bien, Fédé. Tu le vas pas bien, mec. Maintenant, ça suffit. Je plaisante pas. Je vais les rejoindre maintenant, et prier pour toi. Fiches-moi le corps. Tu vas me le payer ! Ça va, toi ? T'es un peu tombé de haut ? Oui, un peu. Et t'as appelé l'hôpital pour savoir comment va ta belle-mère ? Pourquoi ? À peine ! Demande-leur ! Il faut que tu saches comment elle va, et si elle allait très mal. Tu crois qu'ils vont me renseigner par téléphone ? Aucune idée. Mais pourquoi tu ne vas pas plutôt au bureau de Mariana ? Et si elle est arrivée, elle te dirait comment va sa mère, non ? Ouais. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je me prends la tête ? Si je peux y aller direct ? Ouais. Ok. Merci. Vicente ? Laura ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je confirme ce que tu as toujours refusé de reconnaître. Tu as une aventure avec elle, et d'après ce que je vois, c'est une affaire qui marche ! Non, 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 Madame Laura, il ne s'est rien passé, c'était... Non, bien sûr, c'est mon imagination ! Vous êtes deux beaux hypocrites, dans ma propre maison, vous n'avez vraiment aucune limite. Vous vous trompez, non, parce que j'étais là... Toi, tu te tais ! Celle qui doit se taire ici, c'est toi, s'il te plaît. Ça ne te pose pas un petit problème de conscience de faire ça sous le même toit que celui où vit ta fille ? Je te rappelle que celle qui a quitté la maison, c'est toi. Tu m'as abandonné, moi, ton foyer, et ta fille. Qu'est-ce que tu veux donc ? Je veux un peu de dignité et un peu plus d'embarras à ta part. Laura, mais je vois bien que tous les deux, vous êtes pareils. C'est pas pour toi comme situation, hein ? Tu vis chez ton amant et tu veux que je te sois fidèle. S'il te plaît, Laura, quoi d'autre encore ? Ma fille va venir vivre avec moi. Je ne veux plus qu'elle voie son père fricoter avec une espèce de... Tais-toi, Laura. Sans aucun doute, Vicente. Tu as atteint le niveau qui te correspond. Laura, tais-toi, s'il te plaît, arrête ! Non, Vicente, non, c'est elle qui a raison. Cette maison est la sienne et elle a le droit de penser du mal. Mais écoutez, je vous jure, Madame Laura, je vous le promets, croyez-moi, on n'a jamais rien fait. Je m'en fais. Et pour moi, tu peux continuer à te vautrer dans mon lit. Je te fais cadeau du matelas. Laura, s'il te plaît, attends. Va au diable, Vicente. Laura, attends ! Laura ! Laura ! Écoute-moi. Je suis sûr et certain que Marie-Josée est ma sœur parce que je me souviens que ma mère était enceinte. Mais tu étais là quand elles sont nées ? Non. Comment ? Comment ça, quand ils sont nés ? Disons que je me souviens quand je suis né, mais pas quand Marie-Josée est née. Non, j'étais tout minot. Alors, comment peux-tu être si sûr ? Les enfants n'assistent pas aux accouchements. Mais je sais que Marie-Josée a le sceau de la famille. Elle est née quand elle devait naître, c'est tout. Diego, dis-moi une chose. Qui vivait à la maison à cette époque ? Ben, papa, Ramona, moi. Ramona s'est occupée de Marie-Josée depuis le début. Et ta mère ? Ma mère est morte à la naissance de ma sœur. Bon sang, Olégario. Pourquoi tu en doutes ? Marie-Josée est bien notre petite sœur. D'accord, 100% lourane. Je comprends, Diego. Moi qui t'aime autant, t'es en train de me dire que je suis 50% ? Ce qui compte, c'est la paternité, non ? Combien de fois ils ont collé un gosse à un gars qui se laissait faire ? Attends, attends, attends. Mon père n'était pas un gars, hein ? Je m'en vais parce que j'ai beaucoup de boulot, là. À tout à l'heure. Ok, je viens plus tard. Mariana aussi est une lourane. Il manquait plus que ça, maintenant. Comment ça a pu se passer ? Ah oui, Prudencia. S'il te plaît, arrête de pleurer, Bania. Je ne peux pas, Vicente. Franchement, je me sens trop mal. Pardonne-moi. Je sais que tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû profiter de la situation, ni insister. Mais non. Je ne suis pas non plus une sainte dans cette histoire. Mariana, tu sais très bien que toi et moi, on s'aime beaucoup, mais je ne voulais pas que ça se fasse comme ça, au beau milieu d'une cuite et en plus ta femme qui débarque. Oui, 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 je sais, Valmira, s'il te plaît, pardonne-moi. Je m'en veux beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vois pas. C'est comme... C'est comme si tu essayais de remettre le dentifrice dans le tube. C'est impossible. Et maintenant, Laura va aller raconter ça à tout le monde, et donc... Oh non ! Je vais parler avec elle. Et je te promets de la convaincre de ne rien dire. Bonté divine, Vicente. Tu penses vraiment que tu pourras la convaincre ? Non ! Et mes enfants ? Je leur donne une éducation, je leur impose des règles, et... Et s'ils apprennent que leur mère était au lit avec un homme marié en plus ? Oh, Vicente, cette fois-ci, on a fait une belle bourde, hein ? Je suis un imbécile. Je ne sais pas comment j'ai pu te demander de venir, Valmira. Excuse-moi, ne pleure pas, s'il te plaît. Je t'en prie, arrête de pleurer, s'il te plaît. Ça va, Prudencia ? Ça fait plaisir de voir que tu es sortie de l'hôpital. Je peux rentrer ? Mais... Bien sûr. Fais comme chez toi. Tu as été bien soignée ? Raconte-moi. Bien, très bien. C'est très gentil de t'inquiéter. J'apprécie beaucoup. Non, mais je t'apprécie aussi. Tu m'offres quelque chose à manger ? Oh, désolée. Mais franchement, là, maintenant, je n'ai pas la tête à ça. Je m'inquiète beaucoup pour Mariana. Il paraît qu'elle n'est pas partie en l'huile de miel. Non. Enfin, si. Mais ce qui s'est passé, c'est... Ça va, tranquille, tranquille. Il n'y a pas de souci. Tu sais, Prudencia ? Moi, je suis un homme d'une grande discrétion. Mais tu comprendras que si je vis avec Marie-Josée, je dois être au courant de tout. Non, enfin, oui. Oui, c'est vrai. Pourquoi continuer à cacher les choses ? Tu fais partie de... de cette histoire qui va finir par me rendre folle. C'est ce que je pense. C'est pour ça que je voulais que tu m'expliques quelque chose. Comment tu peux avoir chez toi l'une des jumelles sans qu'elle ne connaisse aucune des deux leur existence ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501